Franck Ferrand vous invite au coeur de l'histoire sur Europe 1. Le prince noir, grand capitaine anglais de la guerre de Cent Ans, a cet après-midi retenu l'attention de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vais vous raconter en effet le prince noir, à commencer par la plus belle page de son point de vue, de son épopée française, la chevauchée de Poitiers. Et après quoi vous recevrez pour parler de lui et de son temps, un professeur d'histoire médiévale très connu de nos auditeurs. Oui parce qu'il est souvent avec nous, c'est Julien Théry, un des piliers de ses rendez-vous au coeur de l'histoire. Lorena Martin ensuite nous emmènera au château de Lormont sur les traces du prince noir. Et à la fin de l'émission, vous ferez un retour aux origines des couverts. Oui, la cuillère, le couteau, la fourchette avec quelques surprises à la clé. Pour le moment, je vous propose de nous replonger en un temps où l'on ne s'embarrasseait guère de fourchettes. Au coeur de l'histoire sur Europe 1 Franck Ferrand Regardez-les chevauchés, nous sommes le 19 septembre 1356 en Aquitaine. Et les armées de France conduites par l'armée de France Lost, conduite par le roi Jean le Bon, Jean II, ces armées font face aux troupes anglo-gasconnes du prince Édouard de Woodstock. Ce prince héritier qui un an auparavant a été nommé lieutenant général d'Aquitaine par son père, son père est le roi d'Angleterre, son père est le roi Édouard III. Ce prince héritier a rendez-vous avec son destin de futur roi d'Angleterre. Il est là, au bord du plateau de Maupertuis, où se prépare une des plus emblématiques batailles de la guerre de Cent Ans, cette bataille de Poitiers, dite bataille de Poitiers, même si le plateau de Maupertuis se trouve à quelques encablures de la vieille capitale du Poitou. Alors ce n'est pas la première bataille de cette guerre, ce n'est pas du tout la dernière. Elle met en présence donc le fils de Philippe VI, écrasé à la bataille de Crécy par Édouard III, et le fils d'Édouard III, Édouard de Woodstock, qui poursuivra sa conquête par des chevauchés dans tout l'ouest de la France. Le Capétien a des désirs de vengeance. Il est convaincu que cette fois, il a tout pour l'emporter sur les plantagenets. Si vous prenez toutes les premières batailles de la guerre de Cent Ans, vous vous rendez compte que systématiquement, les Français et les chevaliers de France sont convaincus que cette fois, c'est la bonne, qu'on va complètement écraser les Anglais. Est-ce que Jean, est-ce que le roi Jean connaît bien le prince noir ? En fait, rien n'est moins sûr. Ce prince noir, Édouard de Woodstock, est né 23 ans plus tôt, le 15 juin 1330, au manoir royal de Menor House. Alors il faut jeter un œil à son arbre généalogique. Son père, le tout jeune Édouard III, a été un plantagenet. Il est monté sur le trône d'Angleterre à l'âge de 15 ans. Vous savez que sa propre mère était Isabelle de France, ce qui fait qu'Édouard III était le petit-fils de Philippe le Bel. Et déjà, il possède le duché de Guyenne, qui comprend une grande partie de l'Aquitaine. La mère de notre Édouard, c'est Philippa de Hainaut. C'est la bonne reine des bourgeois de Calais, rappelez-vous. C'est l'arrière-petite-fille du comte de Hainaut, régnant par ailleurs sur les comtés de Hollande. Sa grand-mère, c'est Jeanne de Valois, qui elle-même est de sang français, de sang royal. L'union d'Édouard II et de Philippa offre donc des arguments aux Anglais pour obtenir le royaume de France. Alors, évidemment, l'union d'Édouard II et d'Isabelle, et non pas de Philippa. Édouard III veille très rapidement à ce que son fils soit le plus tôt possible initié au maniement des armes, à la chasse, à l'art de la chevalerie. Tout ça va faire de lui un guerrier redouté. Pendant ce temps, les relations entre Édouard III et Philippe VI ont tendance à se tendre. Le roi d'Angleterre s'auto-proclame roi de France. Il le fait auprès des Flamands. Il s'ouvre un accès par la Manche. La guerre est déclarée en 1337. C'est le début de ce qu'on va donc appeler cette guerre de cent ans qui, vous le savez, s'achèvera à Castillon en 1453. Avant, il y aura eu la reconquête de la Normandie, etc. Nous n'allons pas trop vite. Édouard de Woodstock, très vite, va se trouver plongé dans le grand bain de la guerre, si je puis dire. Antoine Lebeg le raconte. Au 14e siècle, l'enfance s'arrête tôt. Surtout pour quelqu'un qui doit être hérité du double titre de roi d'Angleterre et duc de Guyenne. Il nous raconte ça dans Le Prince Noir et sa légende, Lebeg. En 1343, Édouard III donne à son fils le titre de prince de Galles. Il n'a donc que 13 ans, puisqu'il était né en 1330, le petit Édouard de Woodstock. On le voit participer aux festivités, aux joutes chevaleresques. Évidemment qu'on le fait jouter avec des armes très... Enfin, on ne va pas le mettre en danger, vous l'imaginez bien. Et il traverse la Manche dès 1346, sauf que là, il se bat aux côtés de son père. Pour cela, Édouard III constitue une armée très solide. Il a recruté, pas forcément des enfants de cœur, il faut bien le dire, des guerriers, des soldats du rang, des paysans aussi capables d'écraser l'ennemi efficacement. Évidemment, on ne peut pas dire que l'armée qui débarque en France soit une armée très chevalerée. Ce qu'il faut le dire, face à nos bons barons de France, évidemment, c'est un peu une troupe de gueux. Mais des gueux efficaces. 11 juillet 1346, dix ans avant la bataille de Poitiers, Édouard III foule le seul français en compagnie donc de son fils, du petit prince de Woodstock. La légende raconte qu'il aurait saigné du nez le gamin en posant le pied sur le continent. Et il déclare, c'est bon signe, cette terre me désire. Le lendemain 12 juillet 46, Édouard est fait chevalier en l'église de Quête-Houx en Normandie. Son père l'adoube en lui donnant une petite tape sur la nuque, la fameuse collée comme on disait. Et puis il lui remet ses armes, à commencer par la fameuse épée plate. On ne plaisante plus. Je sais de nouveau Antoine Lebeg. « Officiellement pour impressionner les Aquitains, mais peut-être aussi parce qu'ils devinent qu'une nouvelle étape de sa vie va s'ouvrir, dit-il, qu'il va cesser d'être simplement le fils du roi pour devenir un chef à part entière, totalement libre, responsable de ses décisions. Le prince noir s'offre un symbole fort, un nouveau casque, un home surmonté d'un léopard orné d'un rubis d'une taille imposante. Vraiment, c'est un guerrier que nous retrouvons. Et l'héritier de la couronne d'Angleterre va enchaîner les batailles. Crécy donc, bien sûr, 26 août 46. Il commande là un corps de troupe auprès de son père Édouard III. Tout ça est un peu symbolique encore, il faut bien le dire. Et puis il engage une série de chevauchées. Nous verrons tout à l'heure avec Julien Théry ce que c'est qu'une chevauchée. Chevauchée à travers l'Armagnac, le Languedoc, la ville basse de Carcassonne, Castelnaudar, Rinarbonne, Limoux, etc. Il détruit, il pille, il démontre partout à la fois une forme d'insensibilité, on est dans la guerre. Et puis surtout une supériorité des armes. Terrassée pour dominer, voilà le principe même de ces chevauchées. Le but étant également d'en tirer un profit. Profit sonnant et trébuchant. On peut dire qu'Édouard n'est pas ses maîtres dans l'art des chevauchées. Ici un groupe d'hommes, là une famille, et plus loin un village, tout ça est pris en otage. On demande des rançons partout, bien entendu. On va qualifier les armées du prince Édouard de colonnes infernales. Ce prince de Woodstock mène une guerre éclair, si vous voulez. Il est toujours en mouvement. Ça c'est ce qui va signer en quelque sorte sa façon de faire la guerre. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on l'appelle le prince noir ? Vous allez me dire non, pourquoi ? Il semblerait que ce surnom de prince noir tienne tout simplement à la couleur de son armure. Son armure a été passée à l'anthracite, elle est noire. Elle est d'autant plus impressionnante. Ça lui donnerait quasiment l'allure d'un fantôme des batailles. De la bande originale du film de Christian Fechner, Justinien Trouvé ou Le Bâtard de Dieu. Franck Ferrand vous emmène cet après-midi jusqu'à 15h au cœur de l'histoire du prince noir. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors, cet après-midi, Franck, vous nous emmenez au cœur de l'histoire du prince noir. Nous sommes à la veille de la bataille de Poitiers. Le prince noir va vivre un face-à-face historique avec le roi Jean de Lebon qui entend la vie d'une humiliation faite à son père, Philippe VI de Valois, 10 ans auparavant. Alors, si ma mémoire est bonne, ce sont des souvenirs d'école. La bataille de Crécy, elle avait été un fiasco pour les Français. Je vous confirme. Est-ce que c'est l'inimitié entre les Capétiens et les Plantagenais qui est à l'origine de cette guerre de Cent Ans ? Je ne sais pas si c'est l'inimitié. En tout cas, c'est la fin d'une dynastie en France, tout simplement. Vous savez que les fils de Philippe le Bel n'ont pas eu de descendance directe. Enfin, il y a eu le petit Jean Ier si cher à Pierre-Louis Lancel. Mais sinon, en dehors de Jean Ier, il ne meurt lui-même au berceau. Donc, changement de dynastie. Et à ce moment-là, le fils d'Edouard II et d'Isabelle de France, donc le petit-fils de Philippe le Bel, peut faire valoir ses prétentions à la couronne de France, tout simplement. Évidemment, les barons de France et, d'une façon plus générale, les États ont choisi un valois. Parce que ça reste un prince français. Pour régner sur la France, on s'est dit que ce n'était pas plus mal. Mais, après tout, il y a concurrence dynastique. C'est ça, les origines de la guerre de Cent Ans, tout simplement. Alors, revenons justement à notre bataille de Poitiers. La veille, Woodstock est en infériorité numérique. Il le sait. Quand je dis infériorité numérique, c'est considérable. Puisque si vous mettez bout à bout tous les soldats dont ils disposent dans les différentes armes, etc., ça fait à peine 10 000 hommes, des Anglo-Gascons. Et en face, les Français sont 20 000. Et en plus, il y a ces très fantastiques et impressionnants chevaliers français. Sauf que, ce que sait très bien le jeune Woodstock, c'est que les chevaliers en question sont plus, pour le roi de France, un handicap qu'un avantage. Certes, ils sont impressionnants, ils sont beaux, ils sont rutilants. Mais dans la pratique, ils sont lourds et constituent des batailles, comme on dit à l'époque. C'est-à-dire des régiments désorganisés. Le 19 septembre 1356, les deux armées se font donc face à Maupertuis. Très joli village aujourd'hui de noyer Maupertuis. Entre parenthèses, j'en profite pour faire de la réclame pour le beau Poitou. Ce plateau culmine à 138 mètres. Ce sont les Français qui attaquent les premiers. Ils pensent, c'est exactement la même erreur qu'à Crécy, que le choc de la charge chevaleresque va désarçonner les Anglais en quelque sorte. C'est le boutoir, vous savez. Sauf que le prince noir a minutieusement préparé son terrain. Il a fait aménager partout des tranchées. Il a disposé des barrages de pieux. Il a installé une troupe défensive en position de tir. Il a toujours les fameux redoutables archers. On ne dirait pas que le son de Crécy est déjà passé par là. Entre nous soit dit, on connaîtra encore le même problème à Azincourt en 1415. Ça ne rentre pas la guerre d'avance qu'ont les Anglais grâce à ces régiments d'archers extrêmement mobiles, efficaces et précis. Antoine Lebec raconte la stratégie du prince noir. Un peu partout, on s'attache à recruter des archers. Le tir à l'arc long, souple et léger ayant été développé dans tout le royaume au détriment des autres jeux depuis le règne d'Edouard Ier. Mais c'est au pays de Galles que sont recrutés le plus grand nombre et les meilleurs des archers. Ce sport étant la grande spécialité des sujets d'Edouard de Woodstock. Comment s'appelait le fameux Robin des Bois ? C'est de la légende, bien entendu. Les fameux longbows, leur capacité de tir hors norme vont faire merveille. 12 coups à la minute. Vous imaginez quand les arbalétriers français ont difficilement le temps d'en envoyer 3 ou 4 carreaux ? Le calcul est vite fait. Des nuées de flèches, littéralement, transpercent le camp français et le déciment très vite. Les archers sont embusqués à la sortie d'un bois. Ils vont anéantir les troupes d'élite du roi Jean. Et les français, une fois de plus désorganisés, vont se précipiter dans la gueule du loup. Leurs chevaux, qui au demeurant sont mal protégés sur les flancs, s'empalent sur les fameux pieux. Ça donne d'ailleurs un spectacle absolument affreux. La charge française se transforme en massacre sanguinolant. Le précieux comte de Clermont fonce dans la bannière de Salisbury, se fait tuer. D'autres chevaliers sont faits prisonniers en nombre. Et voilà que le roi Jean, entouré de ses 23 bannières autour de son cheval blanc, assiste impuissant au carnage. Et père, gardez-vous à droite et père, gardez-vous à gauche. Je ne vais pas vous rappeler tout ça. Le choix du terrain, qui est un terrain marécageux, va ôter par ailleurs aux chevaliers français toute chance de s'en sortir dans cette circonstance complètement dramatique. Je cite Jean Favier. C'est toujours un bonheur de citer Jean Favier. Vers le myoson-maçon, le gros des forces à l'ouest des Anglais, en arrière d'un méandre marécageux, nous dit-il. Le choix de cette position est stupide. Le sol spongieux va jouer contre l'assaillant. Le prince noir, lui, met en place des pièges improvisés. C'est ce que nous raconte Jean Froissart, une des principales sources de la guerre de Cent Ans. Des chemins fortifiés malement de haies et de buissons, nous dit-il. Cette bonne utilisation du terrain prouve que le prince noir n'est pas seulement un stratège, c'est aussi un très bon tacticien. Je vous l'ai dit, c'est un homme qui est rapide, qui décide avec beaucoup d'aisance. Bientôt, c'est le corps à corps. Et très probablement, on utilise là ces fameuses dagues qu'on appelle les miséricordes, ces dagues longues et fines qui passent entre la maille et qui vont transpercer parfois la visière des aumes. Arme redoutable, donc les Français ne résistent pas. Et donc, les troupes du prince de Woodstock, très efficaces, vont l'emporter. Jean Lebon, sans que la situation lui a complètement échappé, décide d'exfiltrer ses fils pour ne pas mettre en péril sa succession. Mais, alors cela dit l'autre, l'héritier du trône, de toute façon, n'était pas sur le champ de bataille. C'est le futur Charles V dont nous avons eu l'occasion de parler ici même. Alors, est-ce que dans cette affaire, Jean II a le souvenir de la débâcle de Philippe VI à Crécy ? C'est très probable. Toujours est-il que, de toute façon, il va se montrer complètement paralysé sur ce champ de bataille. Les archers à cour de flèches, nous dit Lebeg, ont même le temps de récupérer des flèches sur les morts et les blessés. C'est-à-dire que les archers, certains archers gallois en tout cas, vont faire moisson de flèches pour les tirer à nouveau. Et malgré sa bravoure, le roi de France, blessé au visage, va rendre les armes sur le champ d'Alexandre. C'est le chevalier de Morbec, fidèle parmi les fidèles du prince noir, qui est chargé de le faire prisonnier. Défaite cuisante, sans précédent, des milliers de tués, beaucoup de grands seigneurs prisonniers. On va avoir des rançons incroyables. 14 comptes, 21 barons, vous imaginez, 1400 chevaliers et le roi de France en personne. Alors là, la mesure est comble. La preuve de sa capture, c'est-à-dire la tunique et le home du roi, sont remis solennellement au prince noir. Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire d'Edouard de Woodstock, le prince noir. Nous sommes au XIVe siècle, jusqu'à 15h. Et vous pouvez, comme chaque jour, participer à cette émission. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions à Franck Ferrand et son ingité. Mais ça se passe sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag ACDH et la page Facebook au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous emmenez cet après-midi au cœur de l'histoire d'Edouard de Woodstock. Vous venez de nous faire revivre cette bataille où le roi de France en personne est fait prisonnier. Puisque sa capture, sa tunique et le home sont remis au prince noir en personne. Exactement. On peut dire que c'est une prise de taille, le roi de France en personne. Vous imaginez ça ? La rançon va être colossale. À Bordeaux, le prince noir est accueilli en héros. On le voit quitter le port de la lune le 11 avril, du fait de la forme, qui épouse toute la Garonne. Le 11 avril 1357, il est à bord du Sainte-Marie. Le prince noir a embarqué sur l'esprit. Antoine Lebeg raconte, là continue le petit jeu de la vente et revente des prisonniers. Un véritable maquignonnage commencé dès la fin des combats et les arbitrages concernant les droits de propriété de certains pris plusieurs fois. Et oui, c'est une histoire. En fait, c'est une sorte de grand casino, les règlements de bataille de l'époque. Le prince noir a très bien retenu la leçon de son père, d'Edouard III. Une guerre coûte, mais elle peut aussi rapporter. Et la couronne d'Angleterre, dans cette affaire, va réclamer 4 millions d'écus. Autant dire que la France est ruinée. Je parlais de casino, c'est un peu le monopoli, si vous voulez. Il va falloir céder beaucoup, un tiers du territoire. Ce sera le traité de Bretigny, vous savez, en 1360. Les Français sont affaiblis pour longtemps et Edouard III va en profiter, bien entendu. Alors après 4 ans de négociations, on verra Jean Lebon, libérés en échange de 3 millions. Entre parenthèses, on a été obligés pour l'occasion de frapper une nouvelle monnaie. Ce sera l'origine du franc à cheval, vous savez, l'origine de la monnaie qui s'appelle le franc. Edouard III est déjà, entre nous, Jean II ne restera pas longtemps libre, puisque de façon très chevaleresque, il va se refaire prisonnier. C'est une histoire complètement extravagante, mais ce n'est pas le sujet. Edouard III est déjà reparti, lui, sur le continent à la conquête de cette couronne de France. Alors, quelle place veut-il réserver à son héritier ? En 1362, le prince de Woodstock est fait prince d'Aquitaine. Son destin est définitivement lié désormais à cette région, cette région Aquitaine, qu'il va devoir défendre. Il épouse sa cousine, Jeanne de Kent. Il s'installe à Bordeaux et la cour qu'il va installer là est une cour absolument somptueuse. Vous imaginez les problèmes et les tensions avec un certain nombre des seigneurs locaux, partisans des Français, bien entendu, pas tous d'ailleurs. De nouvelles chevauchées en perspective pour le prince noir. Le rapport de force s'inversera petit à petit en faveur de la couronne de France. Ce sera le règne assez brillant de Charles V dont nous parlions l'autre jour. Je cite de nouveau Jean Favier qui lui-même cite Froissart à propos de la chevalerie française. Les Anglais avaient coutume de dire que nous savions mieux danser et caroler, c'est-à-dire danser précisément, que mener la guerre. Or le temps est retourné, ils se reposeront et caroleront et nous garderons nos marches et nos frontières. On n'en est pas là pour le moment. En Aquitaine, le prince noir cherche des alliés, notamment du côté du roi de Castille, mais au fil des campagnes, il perd non seulement ses fidèles lieutenants au combat, je pense à Jean Chandos en 1370, on va en parler de tout ça bien sûr, mais il sera aussi lâché par un certain nombre de ses barons de Gascogne qui jusqu'alors avaient assuré son succès. Il est affaibli politiquement le prince noir et il va devoir par ailleurs affronter une maladie. Il rentrera en Angleterre et confiera à son frère, au duc de Lancastre, la défense de sa belle, de sa chère Aquitaine. Le prince noir était l'héritier de la couronne d'Angleterre, mais il est condamné à naître, comme d'autres dans l'histoire, qu'un éternel héritier. Bonjour Julien Théry. Bonjour. Le prince noir meurt, de quoi meurt-il d'ailleurs ? Jeune, relativement jeune, somme toute. Oui, pour l'époque ce n'est pas si jeune, mais enfin, bon, 45-46 ans, il meurt d'une maladie intestinale manifestement qui traînait depuis son voyage en Espagne, depuis son expédition en Espagne, qui avait été victorieuse, son intervention dans la guerre fratricide de Castille en 1367. Il en est revenu malade et il n'a jamais vraiment guéri. Il a eu des rémissions, il est allé plus ou moins bien, plus ou moins mal, jusqu'à sa mort, mais il semble que ce soit quelque chose comme une dysenterie prolongée qui l'ait emportée. Donc il n'a jamais sain la couronne d'Angleterre, ce prince noir. Alors, j'ai dit qu'on l'appelait prince noir du fait de la couleur de son armure, vous confirmez ça ? Alors, ce n'est pas si clair. On n'en sait rien. On n'a pas d'attestation de cette appellation qui soit contemporaine du personnage. C'est une appellation tardive. Oui, c'est une appellation tardive et qui va très bien avec l'histoire guerrière du personnage, avec ses chevauchées terribles à la tête desquelles il s'est porté, surtout celle de 1355 et celle de 1370. Faute de régner, il s'est illustré par ses hauts faits militaires, comme vous l'avez bien dit, et par sa sauvagerie, qui était assez commune, évidemment, aux chefs de guerre de l'époque. Si à l'époque, on ne l'appelait pas le prince noir, comment est-ce qu'on le désigne dans les chroniques ? Alors, comme celui d'aujourd'hui, on l'appelait le prince de Galles. Le prince de Galles, le point commun que vous rappeliez avec le prince Charles, qui a le malheur d'être l'aîné d'un roi ou d'une reine d'une très longue longévité. On l'appelait le prince de Galles, comme le prince Charles d'aujourd'hui, à sept siècles de distance. Parce que le roi, lui, le roi Édouard III, celui qui était le vaillant roi d'Angleterre, Édouard III, celui du siège de Calais, notamment, il n'en finit pas, lui. C'est ça. Alors, sa longévité est exceptionnelle. Bon, il n'arrive pas à 92 ans, comme la reine Élisabeth, qui d'ailleurs est peut-être loin d'avoir terminé. Mais enfin, il atteint quasiment 65 ans, Édouard III, ce qui est une longévité assez exceptionnelle pour l'époque. C'est un personnage qui a vécu très longtemps, avec 13 enfants, dont Édouard était le premier. À un an près, Édouard aurait pu régner, mais il meurt en 1376. Il est emporté par cette maladie, finalement, quelques mois avant la mort de son père. Et c'est le deuxième fils du prince noir, le seul survivant, Richard, né à Bordeaux, à la cour d'Aquitaine, qui va lui succéder l'année d'après sa mort. Et il succédait dans des conditions très difficiles. Dans des conditions très difficiles, il va finir d'ailleurs par être évincé, car la nombreuse fratrie du prince de Galles, du prince noir, notamment Jean de Lancastre, l'un de ses frères, et puis Edmund, un autre de ses frères, vont fonder des partis princiers. C'est un peu l'actualité dans tout l'Occident à cette époque, des partis de grands princes qui détiennent des pans entiers des royaumes. Les Anglais appellent ça la guerre des deux roses. L'influence. Et ça va donner, voilà, c'est là que je voulais en venir, la guerre des deux roses entre deux frères cadets, entre les descendants de deux frères cadets du prince noir, les Lancastres et les Yorks. Alors nous n'irons pas, nous, dans ces subtilités de l'histoire anglaise aujourd'hui. On va revenir sur la destinée du prince noir, sur ses origines, sur son incroyable, il a été, précocité, voilà, pardon, je cherchais le mot, sur son incroyable précocité au combat, puisqu'on le voit se battre dès l'âge de 13, 14 ans. C'est ça, décrécit, comme vous vous rappeliez, dès 13, 146, il est à la tête de l'aile droite de l'armée, il fait ses dents, il se fait les dents. Il fait ses armes. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Edouard de Woodstock, cet après-midi sur Europe 1. Avec votre invité, nous allons apprendre à connaître ce chevalier. Franck Ferrand, vous recevez Julien Théry, il est archiviste, paléographe, professeur d'histoire médiévale à l'université Lumière Lyon 2. Et on peut le lire dans le livre des Sentences de l'inquisiteur Bernard Guy, avec des extraits choisis, traduits et présentés par Julien Théry. Un livre qui vient de reparaître en format poche, c'est CNRS édition, en version augmentée. Alors, ce prince noir, qui ne s'appelait donc pas comme ça de son vivant, nous dites-vous, ce jeune prince de Galles, a été élevé d'emblée comme un guerrier. Il est un chevalier de naissance, d'une certaine manière. Oui, il reçoit l'éducation chevaleresque, qui est celle d'un roi. Bien sûr, c'est quand même la vocation de la royauté, qui est un summum d'aristocratie, finalement, que d'épouser le style de vie nobilière, le style de vie aristocrate, qui se définit d'abord par le métier des armes, par la chevalerie. Alors, ça veut dire concrètement, qu'on lui apprend à jouter très jeune ? Bien sûr, ça veut dire que très tôt, dès qu'il sort des mains des femmes, à partir de l'âge de 7-8 ans, il est formé, bien sûr, au combat, il est formé au commandement militaire, et puis il côtoie des chefs de guerre. Il s'aguerit de cette manière. Qu'est-ce que l'on sait de ses précepteurs, de ceux qui l'ont formé, justement ? Alors, rien de bien extraordinaire, rien qui sorte vraiment du commun. C'est surtout sur les champs de bataille qu'il fait, disons, sa renommée. C'est surtout à Crécy, et puis ensuite, au cours des expéditions militaires. On n'a pas de... Il n'y a rien qui surnage vraiment de son éducation, si vous voulez, qui sorte de l'ordinaire, qui soit particulièrement marquable. Il ne manifestait pas très jeune de dispositions particulières, parce qu'il va être un très grand guerrier. C'est surtout sur le terrain que ça va se manifester. C'est surtout dans la gestion de ces possessions continentales qui sont héritées des ancêtres plantagelais, dans ces succès militaires que ça va se manifester. Les Anglais sont vraiment très en retrait par rapport aux Français sur le plan de l'éthique chevaleresque. Objectivement, ils ont une conception de la guerre plus pratique, plus efficace, si je puis dire, non ? C'est ça, c'est ça. Et le prince noir peut paraître comme un parangon de chevalerie, et il reçoit une éducation chevaleresque. Il est adoubé au soir d'une grande bataille, comme c'est l'usage après Crécy, certes. Mais en pratique, il a une approche extrêmement pragmatique, beaucoup plus pragmatique que celle des Français. C'est déjà, on pourrait le croire, une caractéristique anglaise que le pragmatisme. Alors que les armées françaises, les chevaliers des armées françaises font encore prévaloir l'éthique de l'exploit individuel, l'éthique de l'honneur, l'éthique du beau fait. Les Anglais et Édouard Ier font prévaloir l'efficacité. Ils se détachent de cette idéologie qui va d'une certaine manière être à l'origine en partie au moins des retentissantes défaites françaises. Et en particulier, Édouard et son entourage militaire acceptent ce que les historiens appellent aujourd'hui la révolution de l'infanterie. C'est-à-dire que la décision dans les batailles désormais se fait d'une manière ignoble, c'est-à-dire non noble, au sens littéral, avec les combattants à pied, et avec les armes de jet, avec les armes de trait, comme vous l'avez très bien dit, l'arc et l'arbalète, mais surtout l'arc, la différence se fait là. Et ce sont des manières de combattre qui ne sont absolument pas, je ne sais pas d'espoir. Il n'y a pas de confrontation d'homme à homme, évidemment, avec un arc ou une arbalète. On est très loin, on est très mobile. C'est ça. Et très invisible, il y en a tout. Tout le contraire de ce que doit être un chevalier. Tout à fait. Ce qui définit la noblesse, c'est d'abord de combattre à cheval, et de charger. Or, la différence, la décision va se faire aussi bien à Crécy qu'à Poitiers, mais encore à la génération suivante, en 1415 à Zincourt, elle va se faire au profit de ceux qui ont accepté de descendre de cheval. car les chevaliers anglais vont combattre à pied. Et voilà, derrière, disons, cette faculté d'adaptation militaire, il y a une des clés des succès militaires à ce moment-là. Et puis il y a la théorie, si l'on peut dire, d'Edouard III, donc du père de notre personnage, qui a décidé de faire de la rançon de Seigneur quasiment une industrie. Il se dit qu'il y a là un moyen de payer la guerre, tout simplement. C'est ça, c'est une des grandes caractéristiques de la guerre de Cent Ans. C'est une guerre au cours de laquelle, et ça c'est un point commun d'ailleurs avec la vieille guerre chevaleresque, on essaie de faire prisonnier des gros poissons, des nobles, du plus haut rang possible, qui sont solvables, et qui pourront se racheter à grand prix, le summum étant atteint, évidemment, avec cet épisode absolument inouï, qui est la capture de Jean II Le Bon sur le champ de bataille, qui va se payer, comme vous l'avez dit, ou qui est censé se payer, 4 millions d'écus, c'est-à-dire une somme absolument astronomique. On met même carrément en danger le pays adverse, en demandant une françon démarre. La première conséquence, c'est l'apesantissement écrasant, jusqu'à l'écrasement de la fiscalité, et le résultat, c'est la révolution de 1351, et la jacquerie. Alors, la bataille de Crécy avant cela, Crécy c'est 1346, on voit le tout jeune Woodstock, c'est son titre, ce prince de Galles, il n'est pas encore prince de Galles, d'ailleurs, on le voit sur le champ de bataille à Crécy, diriger, commander lui-même l'aile droite. C'est ça. En fait, il commande sous... C'est ce que nous disent les chroniques. Avec le conseil du comte de Warwick, qui est là quand même. Il a un aîné, il est sous les ordres d'un aîné, il est sous contrôle, évidemment. Mais bien sûr, c'est là, comme on le disait, qu'il se fait les dents, c'est là qu'il apprend, disons, la tactique, et puis qu'il se confronte au combat réel. avec une prédilection pour la rapidité et pour la dynamique. Il représente ce prince noir dans les guerres de la guerre de Cent Ans, dans les guerres du Moyen-Âge. Son image est accolée à celle de la rapidité. C'est ça. Tout simplement parce que ces faits guerriers les plus marquants ont été des chevauchés. Alors, expliquez-moi ce que c'est que des chevauchés. Et la bataille de Poitiers elle-même, qui est mémorable et qui est une bataille rangée, bien sûr, c'est quelque chose qui intervient à l'issue d'une chevauchée. Alors là, le chevauché, avec le siège des places fortes, c'est la principale manière dont on fait la guerre pendant cette fameuse guerre de Cent Ans. Les batailles rangées sont extrêmement rares. On les évite parce qu'on sait qu'elles peuvent être décisives. Elles sont très dangereuses. C'est ça. Elles sont très dangereuses pour tout le monde et en général, on les évite. Il y en a très peu. Alors, la guerre de chevauchées, c'est très simple. Ça consiste à lever une armée, à se mettre en route, à entrer dans le pays de l'ennemi et à tout saccager, et à tuer tout le monde sur son passage, à brûler tout sur son passage et surtout à faire du butin. Ce qui permet d'ailleurs de recruter des hommes pour fournir ses armées car c'est l'appât du butin qui les mobilise. Et le prince noir est un expert en la matière. Ces chevauchées sont particulièrement destructrices et meurtrières. Bien sûr, c'est la paysannerie qui est la principale victime de la guerre. Autant dire que dans l'esprit du peuple à l'époque, ce prince noir, c'est une sorte d'attila. Il fait peur. C'est un fléau. Bien sûr, c'est un fléau. Il représente à lui tout seul l'un des trois grands fléaux qui s'abattent sur les populations à cette époque. Les famines, les maladies et la guerre. Les trois étant d'ailleurs corrélés. Et ce n'est pas un hasard si la grande peste noire fait des désastres juste après Poitiers. C'est des organismes malnutris à cause des disettes liées à la guerre qui vont d'autant moins bien résister à la peste. Donc le prince noir a cette image d'un pilleur, d'un fléau, disons. Il ravage les contrées par lesquelles il passe. Et à côté de ça, c'est quand même un prince, un prince qui va faire souche. On va lui donner l'Aquitaine. Nous y venons dans un instant. Européens au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Edouard de Woodstock, le prince noir. Nous sommes au XIVe siècle et nous découvrons cet homme, la chevauchée de Poitiers et toute son histoire. Grâce à votre invité, Franck Ferrand, vous recevez Julien Théry. Il est archiviste, paléographe, professeur d'histoire médiévale à l'université Lumière Lyon 2. Est-ce qu'on peut dire de Poitiers que c'est le sommet de la carrière du prince noir ? C'est le moment, c'est son feu et d'armes le plus brillant puisqu'il capture le roi de France. On est en 1356. C'est tout à fait inattendu et inespéré. D'ordinaire, les souverains ne s'exposent pas comme ça sur le champ de bataille. Il va, disons, du prestige royal que le souverain apparaisse comme un grand guerrier. Mais enfin, de là à réellement prendre des risques sur le terrain, il faut vraiment être finalement quelqu'un qui vit dans le passé, dans les vieilles valeurs largement caduques comme Jean II pour se faire avoir. Oui, c'est-à-dire que Jean II est presque un roi de romans de chevalerie d'une certaine manière. Tout à fait. Il vit dans l'imaginaire chevaleresque qui en réalité, à cette époque-là, est depuis assez longtemps caduque. C'est un imaginaire du XIIe siècle, c'est celui du temps des ancêtres, de leurs ancêtres à l'un et à l'autre, des Plantagenais et de Philippe Auguste, c'est ça, des années 1150-1230. Alors, le roi d'Angleterre est content. Il est ravi, c'est une divine surprise. Il veut récompenser son fils et il va ériger le fameux duché d'Aquitaine en principauté carrément. Parmi les conséquences désastreuses de la capture du roi, il va y avoir la cession, comme vous l'avez dit, au traité de Bretigny-Calais, de pans entiers du Sud-Ouest, de quasiment tout le Sud-Ouest qui vont se joindre à la Gascogne, déjà possédée par les Anglais. Et Édouard III va former avec tout ça une principauté de Gascogne et d'Aquitaine qui va donner à son fils aîné avec le titre de prince. Et ce prince mène une vie de souverain, quasiment. Il crée une cour à Angoulême, puis à Bordeaux. À Angoulême et à Bordeaux. Et c'est l'autre aspect du personnage qui est d'ailleurs en fort contraste avec le côté chef de Soudard qui est le sien. Il y a une cour florissante, fastueuse qui s'épanouit dans ces années-là entre 1362 et le retour en Angleterre du prince fin 1370. Très riche cour. Une décennie, à peu près une décennie. C'est ça. À Bordeaux où va naître d'ailleurs Richard. Le premier fils du prince de Galles, Édouard d'Angoulême, naît à Angoulême comme son nom l'indique. Et le second on va l'appeler Richard de Bordeaux. C'est lui qui va succéder à son père finalement puisque l'aîné Édouard meurt prématurément et donc ce sont finalement presque des petits français en tout cas ce sont des petits gascons ces personnages effectivement qui naissent à la cour entretenue par Édouard et Jeanne de Kent. Quand vous dites que cette cour est fastueuse on peut la comparer aux grandes cours de l'époque ? Tout à fait. Et de ce point de vue-là elle est même très représentative. C'est le début des cours de la pré-renaissance. On pense à la Bourgogne évidemment. C'est ça. On pense à la Bourgogne à Avignon. Mais la première vous avez tout à fait raison c'est la cour pontificale celle de Clément VI le plus fastueux des papes celui qui est le premier grand mécène de la renaissance c'est entre 1342 et 1352 donc vous voyez c'est presque exactement au même moment un tout petit peu avant avant que les bourguignons et les français imitent les papes la cour d'Édouard en Aquitaine a fait figure d'entité de précurseurs si vous voulez de cour qui est celle d'un précurseur. Et puis dans la lignée de ce qu'avait institué Aliénor d'Aquitaine il y a tous ces troubadours il y a une littérature une civilité particulière à Bordeaux. Aliénor qui est d'ailleurs une ancêtre une ascendante directe du prince noir oui c'est une cour qui cultive les arts alors on n'est plus autant des troubadours on n'est plus à l'âge d'or des troubadours qui est celui du siècle précédent mais on est à l'âge d'or de la musique et de la peinture en particulier et de la sculpture la chasse devient une véritable cérémonie il y a des banquets qui sont extraordinaires qui durent deux jours en entier enfin grande civilisation on peut imaginer que l'éclat de cette cour de Bordeaux et de la cour d'Angoulême ont permis à l'image du prince noir d'être un peu redoré si aujourd'hui on parle du prince noir sans forcément avoir des frissons c'est parce qu'il a aussi été ce civilisateur d'une certaine manière c'est ça alors la guerre a coûté beaucoup d'argent il faut récupérer il continue à se battre ce qu'il faut le dire il n'est jamais en repos le conflit reprend il y a neuf ans de paix la paix de Bretigny-Calais institue une trêve de neuf ans dès 1369 Charles V donc le fils de Jean Lebon capturé à Poitiers entreprend la reconquête et dans une large mesure son initiative est couronnée de succès avec le fameux Bertrand Duguay-Clin qui se met à son service les possessions anglaises Duguay-Clin devient le cauchemar du prince noir c'est ça ça devient un peu le cauchemar du prince noir et ce cauchemar finalement arrive à son acmé si vous voulez avec la défection de Limoges une ville qui faisait partie de la principauté d'Aquitaine dont Édouard était souverain et qui va se donner directement sans même combattre par négociation par un corps entre son évêque qui était censé pourtant être un ami du prince noir et Charles V ce qui déclenche la fureur évidemment du prince au passage précisons que cette principauté d'Aquitaine cette principauté du prince noir était très vaste elle englobait Kersi-Périgord Rouergue-Bigord Armagnac-Agenais Poitou-Limousin Limousin donc puisque vous venez de nous le dire à l'instant c'était l'ancêtre de l'actuelle grande région aquitaine d'une certaine manière ça ressemblait beaucoup d'ailleurs alors ce prince noir va se lancer dans une nouvelle guerre mais cette fois de l'autre côté des Pyrénées alors c'est ça le temps que dure la trêve et que les choses se calment côté français le prince va s'engager en Castille là où il a le droit de se battre c'est ça aux côtés de Pierre le Cruel contre son frère pardon Henri de Trastamar c'est une guerre fratricide absolument terrible et à bien des égards même sordide à laquelle donc Edouard va se mêler de prendre part contre la promesse de la part de Pierre qui a été expulsé par son frère de se voir rembourser les frais énormes qu'il consent pour l'expédition ça coûte très très cher évidemment d'armer des routiers et de les payer même s'ils se payent aussi sur le pays comme on dit en dévastant et en pillant sur leur passage il est victorieux aux côtés de Pierre le problème c'est que Pierre n'honore aucun de ses engagements financiers il a pris des gages Edouard quelques forteresses quelques terres en gages mais ils n'arrivent pas il n'arrive pas à en prendre possession le résultat c'est qu'il revient fin 1367 donc dans sa principauté d'Aquitaine en perdant même s'il a été militairement gagnant il a d'énormes problèmes financiers il a beaucoup perdu il a beaucoup engagé dans cette affaire il est en faillite de ce point de vue là il n'a peut-être pas suivi jusqu'au bout l'exemple de son père et en plus il rentre malade c'est ça et il en ramène la maladie qui manifestement finalement viendra à bout de lui quelques années plus tard en 1376 il fait qu'il ne reste pas à Bordeaux à ce moment là alors il reste à Bordeaux encore quelques années jusqu'à la fin 1370 le temps d'aller piller Limoges au cours d'un sac mémorable qui est resté dans les mémoires pour punir la ville de s'être donnée à Charles V il finit par rentrer en Angleterre et il va jouer un rôle actif dans la vie politique anglaise pendant les 5-6 années qu'il lui reste à vivre j'aime bien le terme il faut que je traduise pour nos auditeurs qui ne vous voient pas vous dites dans la vie politique anglaise et vous nous montrez une espèce de marigot c'est une période pour le moins troublée de l'histoire d'Angleterre c'est ça où les partis princiers s'affrontent autour du vieux roi Édouard III on commence à préparer la succession sauf que lui la succession il ne la verra pas puisque la maladie il l'emporte vous nous l'avez dit tout à l'heure avant même la mort de son père Édouard III drôle de destinée finalement ce prince noir a laissé une image essentiellement dans la fameuse Aquitaine dont il était le prince est-ce que les Aquitains si je puis dire ont une bonne image de lui ? alors oui enfin longtemps en tout cas la Gascogne Bordeaux ont été beaucoup plus proches en fait de l'Angleterre que de la France et se sont trouvés très bien finalement d'être inclus dans les possessions anglaises après il faut bien voir que pour l'image du prince noir il y a une chose qui est très importante c'est son gisant qu'on peut voir encore aujourd'hui dans la cathédrale de Canterbury où il est en grande armure très spectaculaire et c'est une statue très impressionnante dont la photo est bien connue qu'on peut très facilement trouver en tapant en la googlant si vous voulez et ça fait partie de l'image de l'homme encore plus grand mort que vivant merci beaucoup Julien Théry nous allons rester aux côtés du prince noir dans un instant puisque nous partons pour la Gironde sur ses traces en compagnie de Lorena Marthe Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand et c'est à Lormont que Lorena nous emmène cet après-midi visiter le château du prince noir bonjour Lorena alors c'est beau ce château de Lormont de Lormont en Belvédère sur la Garonne à l'entrée de Bordeaux à plus de 60 mètres au dessus de la Garonne dans un véritable écrin de verdure c'est un château comme souvent détruit et reconstruit plusieurs fois à l'origine c'était le château des ducs d'Aquitaine dès le XIe siècle puis des rois ducs après le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et avec bien sûr Henri Plantagenet les rois ducs ensuite confient la garde de ce château aux archevêques de Bordeaux le château devient bien sûr leur résidence d'été jusqu'à la Révolution et les archevêques y reçoivent les rois ducs de passage à Bordeaux et c'est comme ça que le prince noir va y séjourner donc au milieu du XIVe siècle et la tradition le futur Richard II ce deuxième fils dont nous parlait Julien Théry serait né dit-on au château c'est la légende qui veut cela et d'où ce château d'ailleurs qui prendra le nom ensuite de château du prince noir au XIXe siècle mais c'est aussi dans ce château que les négociations de paix de la guerre de Cent Ans se sont déroulées donc c'est un château vraiment très important et à la fin du XVIe siècle le château va devenir la propriété donc de ses archevêques le cardinal François de Sourdisse fait raser la forceresse et pour reconstruire le château lui-même le château tel que l'a connu le prince noir n'existe plus n'existe plus il a été détruit et puis après ça a été un palais épiscopal partiellement ensuite détruit encore une fois sous Louis XIV et la Fonde une résidence de l'archevêque de Bordeaux voilà exactement subsistent aujourd'hui les bâtiments qui étaient plutôt du XVIIe siècle et de siècle plus tard on y ajoutera aussi vous savez ces deux tours crénelées qui font aussi tout le charme de ce château alors ce château qui a été donc détruit, reconstruit réaménagé et qui aujourd'hui si je comprends bien est un château essentiellement du XVIIe siècle il a été restauré assez récemment il a été restauré il y a une dizaine d'années par Norbert Fradin qui est un promoteur bordelais qui a la passion de tous ces châteaux et qui les rénove beaucoup et ce château était en ruines il n'y avait plus de toiture plus de charpente plus de plancher quand il l'a récupéré et heureusement il ne restait que les murs qui ont été inscrits sur la liste supplémentaire des monuments historiques l'intérieur du château ne se visite pas aujourd'hui mais l'extérieur oui notamment via l'association des amis du Vieux-Lormand et l'Office du Tourisme il y a des visites régulières qui sont organisées pour le parc etc c'est vraiment très joli et puis alors pour être certain que Lorena Martin s'intéresserait à eux les gens du Cru ont créé un grand restaurant voilà un restaurant le Prince Noir une étoile au guide Michelin il se situe en fait dans les dépendances du XVIIe siècle les écuries du château c'est une sorte de cube de verre et de béton qui offre une vue sur le pont d'Aquitaine et sur ce château il est aujourd'hui tenu par Vivien Durand qui a repris la maison depuis 2014 c'est une cuisine vraiment du terroir du sud-ouest et la carte change bien sûr régulièrement avec les produits de saison et du marché et figurez-vous que depuis un an le château accueille aussi le cours Florent qui a une antenne les comédiens voilà du cours Florent qui cherchait un lieu pour implanter leur antenne à Bordeaux et donc ils sont aussi logés dans ce château c'est sympa de répéter dans ce château c'est bien, c'est chic la cantine n'est pas désagréable d'après ce que j'ai cru comprendre merci beaucoup Lorena vous nous reparlerez des châteaux qui ont de bons restaurants dès demain à mon avis Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines à propos de restaurants nous étions restaurants nous allons donc en savoir plus et connaître les origines grâce à vous Franck des couverts, fourchettes alors moi je suis fourchette, couteau, cuillère c'est à dire ? je reste sur ces trois là il y a des restaurants où il y en a beaucoup plus on peut mettre plusieurs généralement on évite d'en mettre trop à la fois sur la table sinon c'est trop compliqué c'est plus élégant d'en avoir un ou deux par service c'est mieux alors le couteau le couteau qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça nous remonterait parfois vous savez il y a quand même des questions qui sont singulières dans cette rubrique le couteau ça remonte aussi vieux il y a 25 000 ans on avait des lames de silex ou de quartz et puis bon en fonction des évolutions de la métallurgie on les a vu évoluer toutes ces lames bien entendu le bronze, le fer, etc alors c'est au Moyen-Âge que l'emploi du couteau va être universel si je puis dire ça reste un objet personnel pour les gens à cette époque et c'est pour cette raison qu'au 15e siècle apparaissent les premiers couteaux pliants plus tard ça deviendra les canifs vous savez ce qui permet de le ranger dans une aumônière dans une poche etc le bout du couteau à l'époque est encore pointu bien entendu c'est le cardinal de Richelieu vous savez qui va rendre obligatoire les couteaux de table à bout ronce je crois que c'était en 1629 donc là à partir de là les couteaux ne sont plus pointus la légende veut que le cardinal ait eu cette idée en remarquant que certains convives avaient la désagréable habitude de se curer les dents avec le bout de leur couteau c'est pas chic ça on ne sait pas qu'il avait peur d'être assassiné contre ce qu'on dit souvent alors la cuillère la même chose que l'homme a longtemps utilisé vous savez des coquillages des coques etc les premières cuillères en bois apparaissent dès le néolithique on en trouve qui ont plus de 12 000 ans maintenant au moyen âge les cuillères vont prendre un rôle très important la fameuse cuillère à peau rappelez-vous qui est la grande louche au centre du peau dans la maison dans le foyer principal c'est essentiel c'est l'instrument essentiel de la maison si je puis dire et puis on va voir des cuillères beaucoup plus raffinées se développer à partir de la renaissance il faut attendre l'industrialisation au 19ème siècle pour que le couvert se diffuse absolument partout en 1844 Christophe Charles Christophe va introduire le métal argenté qui donne l'apparence à une grande partie qui donne son apparence si je puis dire son aspect à une grande partie des cuillères d'aujourd'hui il y avait des cuillères en argent massif aussi il y en a toujours Dieu merci et puis alors la fourchette bon ben ça c'est l'instrument un peu plus raffiné qui arrive en France on a souvent eu l'occasion de le dire avec Catherine de Médicis essentiellement au 16ème siècle Catherine de Médicis épouse le futur Henri III en 1533 l'usage est relativement peu répandu jusqu'au 18ème siècle vous savez que Louis XIV par exemple utilisait extrêmement peu Louis XVI lui-même utilise essentiellement la pointe de son couteau et alors au 18ème siècle la fourchette devient un instrument alors là absolument incontournable on la place dans un premier temps à droite et puis pour des raisons de bonne main elle trouvera sa place sur votre table à gauche bien entendu de l'assiette et voici Isabelle Quenin bonjour Isabelle bonjour Franck alors aujourd'hui on va parler de nos échecs il n'y a pas que du négatif dans le fait d'avoir échoué échouer serait même essentiel pour réussir ensuite l'échec formateur merci beaucoup Isabelle nous nous retrouvons demain à 14h oui avec une émission consacrée à l'as des as de la première guerre mondiale René Fonck à demain sur Europe 1 merci à vous merci à vous